Comment comprendre le hadith disant dans le sens que la communauté ne peut s'entendre sur une chose fausse ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté de lui, qui a été authentifié par un nombre de savants La tajtami'u ummati ala dalal Ma communauté ne se réunira pas sur un égarement Comme on a expliqué les savants, c'est une des preuves de al-ijma'a, c'est une des preuves du consensus Le fait que lorsque la communauté est en consensus sur une chose, cette chose là ne peut être un égarement Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette communauté soit la dernière communauté, qu'elle n'aura pas de nouvelle révélation Et donc si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété cela dans son livre, ça nous enseigne que les choses sur lesquelles cette communauté est rassemblée et unanime Ne peuvent pas être des égarements parce que sinon ça voudrait dire que la religion est sciemment falsifiée Alors qu'il y a encore des générations de musulmans qui vont venir Sans qu'il n'y ait de rectification possible, étant donné qu'il y a un consensus de la communauté Si ça avait été un égarement, et bien ça montrerait que cette situation dans laquelle la personne se trouve De suivre un égarement sur lequel toute la communauté se rassemble Va l'amener vers une religion faussée Et donc on ne peut pas considérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse la chose ainsi C'est toute l'argumentation logique qui soutient ce hadith qui a été cité du prophète Alayhi salatu wasalam et qui est évoqué de manière détaillée dans les livres d'Oussol